bonjour à tous et bienvenue sur disdélice aujourd'hui on va cuisiner des mini bad bot des sandwichs à la semoule fine et une mie hyper molleuse en prime bien sûr je vous donne la farce qui va avec c'est une farce que j'ai testé pendant un repas avec beaucoup d'amis et ça a plu à tout le monde alors qu'elle est hyper simple donc je vous la donne pour six à 8 mini bad bot dans un saladier verser 100 g de semoule fine 100 g de farine une demi cuillère à café de sel et une cuillère à café de levure boulangère mélanger ajouter petit à petit environ 12 centilitres d'eau tiède il faut obtenir une pâte lisse comme une pâte à pain je vous montre comment je fais pour savoir que ma pâte à la bonne texture je la roule avec la paume de ma main on peut voir qu'elle manque d'élasticité je continue à pétrir et j'ajoute un peu d'eau si besoin il faut travailler la pâte plusieurs minutes vous voyez la texture est différente maintenant là je sais qu'elle est bien laissez reposer à couvert pendant 30 minutes s'il fait trop froid chez vous je vous conseille de préchauffer votre four à 50 degrés de l'éteindre une fois qu'il est bien chaud et d'y mettre votre pâte pour qu'elle gonfle pendant ce temps préparez votre farce j'ai fait cuire trois oeufs pendant huit minutes réduisez les en miettes salé poivrer ajoutez quelques olives noires coupées un peu de coriandre et de la mayo mélanger après 30 minutes dégazer votre pâte étalez la sur un plan de travail fariné elle doit faire environ 1 cm d'épaisseur taillez des cercles de 6 cm et posez-les sur un plateau couvert de papier sulfurisé et légèrement paris noire laissez reposer à nouveau 30 minutes faites chauffer une poêle sur feu doux pas besoin de la graisser prenez délicatement un pâton pour ne pas le déformer et posez-le dans la poêle laissez cuire à feu doux ça prend un peu de temps comme les pains sont épais et il ne faut pas qu'ils brûlent ça prend bien cinq bonnes minutes quand ils sont dorés c'est prêt couper le pain mais pas entièrement mettez la farce j'espère que cette nouvelle recette vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un pouce et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait comme ça vous verrez toutes mes autres recettes et vous serez notifié dès qu'une recette sort et je vous laisse avec d'autres recettes juste ici je vous dis à bientôt